Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma propre rédemption et je ne vais pas me faire que des amis, je le sais déjà, j'ai envie de vous parler de Tolkien. Quand je dis que je ne vais pas me faire que des amis, c'est parce que mon premier avis sur Tolkien, je me le suis forgée jeune adolescente en voulant lire Le Seigneur des Anneaux et que je me suis prodigieusement ennuyée à tel point que je n'ai pas passé le premier chapitre. Oui, l'écriture de Tolkien est longue, elle est bourrée de descriptions sans fin, tout n'est pas qu'action. Cependant je savais que je passais à côté quand même d'un grand classique et j'ai donc décidé de m'y remettre récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines. J'ai suivi l'avis de mes collègues et amis en attaquant Bilbo le Hobbit, un récit beaucoup plus court d'une part et qui se destinait à l'origine, à la jeunesse, aux enfants. Donc de fait, plus facile d'approche. La première page est déjà très longue de descriptions. Ça commence par ces mots « Dans un trou, vivait un Hobbit ». Et là on enchaîne. Ce n'était pas un trou suintant, rempli de bouts de verre poussiéreux, sale, etc. Non, c'était un trou de Hobbit, ce qui implique le confort et ça dure longtemps. Il y a des récits à grande description qui se passent merveilleusement bien. Là, j'avoue que j'ai eu un peu peur en recommençant cette lecture. Cependant, le récit trouve très très vite un rythme qu'on ne lâche plus. Bilbo est un jeune Hobbit qui apprécie grandement sa vie calme et confortable. Ça implique de beaucoup manger, de beaucoup boire à heure fixe et de faire la fête principalement. Et très vite, dans le récit, apparaît Gandalf le magicien. Il arrive dans la maison de Bilbo, un petit peu à l'improviste, et s'en suit une arrivée successive de 13 nains. Bilbo, sans aucune introduction, rien du tout, se retrouve embarqué dans une aventure avec ses 13 nains et Gandalf. La récupération d'un trésor nain gardé par le terrible dragon Snog. Quand Tolkien a écrit cette histoire en 1937, cet innovateur Tolkien est presque l'inventeur de tout l'univers qui rassemble les nains, les elfes, les orques, les trolls, les hobbits. Alors ça, pour le coup, on les trouve que chez Tolkien, à ma connaissance. C'est cette incroyable sensation d'avoir toujours la voix de son grand-père au coin du feu qui nous raconte cette histoire. C'est vraiment un conte, vraiment un conte au coin du feu. La fin de l'histoire, elle est juste incroyable. Elle fonctionne à 1000% parce qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent et on a l'impression d'arriver sur une autre histoire. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un récit qui raconterait uniquement cette histoire de la fin. Ça fonctionnerait complètement. Bref, voilà, vous l'aurez compris. Tolkien, j'étais pas fan. C'est vrai, je me repends aujourd'hui. Et je vous conseille vraiment la lecture de Bilbo le Hobbit. Moi, en tout cas, je vais lire les autres ouvrages de Tolkien. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur YouTube et je vous engage très fortement à vous abonner sur notre chaîne. Comme ça, tous les jeudis soirs, vous aurez une nouvelle vidéo d'un de nos collègues qui vous fera encore rêver, voyager sur une nouvelle lecture. Merci à tous. Merci à tous.